Je suis allé aux gymnases, je me suis entraîné deux heures du rang. 2000 flexions abdominales et 43 minutes de soie à la corde sans discontinuer. Puis j'ai déjeuné sur place au bar végétarien. Je me suis offert un masque chez l'esthéticienne. J'ai fait un squash avec Brewster Whipple au Yale Club, d'où j'ai réservé une table au nom de Marcus Albertstein pour huit heures au Texarkana, où je dois retrouver Paul Owen pour dîner. J'ai choisi le Texarkana car je sais que beaucoup des gens auxquels j'ai affaire ne dîneront pas là-bas ce soir. Nous sommes au mois de juin et je porte un costume de lin à deux boutons, une chemise de coton, une cravate de soie et des chaussures de cuir bicolore Armani. Le bar du Texarkana est désert et dans la salle, seules quatre ou cinq tables sont occupées. Owen est installé dans un box du fond, se plaignant âprement auprès du serveur qu'il soumet à la question, exigeant de savoir pourquoi exactement ils n'ont plus ce soir de soupe d'écrevisses. Le serveur, un pédé pas trop vilain, zézaye une excuse, éperdu. Owen n'est pas d'humeur à plaisanter, mais moi non plus. Je m'assois tandis que le serveur s'excuse d'heure-chef avant de prendre ma commande. JB, sec ! Fais, j'en insiste tant bien. Et aussi une bière du Sud. Il sourit en écrivant sur son carnet, il bat même des paupières, la salope. Et comme je m'apprête à lui dire de pas essayer de financer avec moi ! Owen aboie sa commande. Un double absolu ! Et le pédé s'éclipse. C'est une véritable ruche ici ! Quelle agitation, hein, Albert Stein ! Fait Owen, désignant la salle aux trois quarts vides. On s'éclate, hein ! Quel pied ! Écoute, Owen. Leur soupe à la boue et leur rucola au charbon de bois sont hors de prix ! Ouais, bon ! Grommelle-t-il, le regard fixé sur son verre à cocktail. T'es en retard ! Hé ho ! Je suis un enfant du divorce, moi ! Ne sois pas si dur ! Owen porte un costume croisé lin et soie, une chemise de coton et une cravate de soie Joseph Aboude. Son bronzage est impeccable. Mais il n'est pas dans son assiette ce soir, il n'a pas l'air décidé à bavarder. Et sa morosité rejaillit sur ma belle humeur, douche mon enthousiasme et le refroidit singulièrement. Paul Owen a exactement mon âge, 27 ans ! Et je trouve tout cela profondément déconcertant. Ce que j'ai pris tout d'abord pour de l'outrecuidance de la part de Owen n'est en fait que de l'ébriété. Lorsque je presse de me parler du portefeuille, Fischer, il me donne des renseignements statistiques sans intérêt que je possédais déjà. Je sais que Rothschild gérait le portefeuille à l'origine et que Owen l'a récupéré. Je ne cesse de hocher la tête, feignant de trouver ses indications particulièrement révélatrices, approuvant « Oh, voilà qui est instructif ! » À chaque fois que je parviens à ramener la conversation sur le mystérieux portefeuille Fischer, il change de sujet d'un air irrité, revenant à des histoires de club de gym, sans cesser de pouffer, de rire, ce qui me met au supplice. Durant la première partie du repas, je bois de la bière du Sud. Puis, je passe au Diet Pepsi, car il faut que je reste au moins à peu près sobre. Soudain, il me coupe la parole. « Je me sens légèrement gris, » dit-il, pressant un citron vert au-dessus de la table, manquant complètement sa chope de bière. « Hein, hein, fais-je ? » feignant de ne rien voir. Quand le dîner prend fin, il est dans un tel état que, premièrement, je lui fais payer l'addition qui se monte à 250 dollars. Deuxièmement, le force à admettre qu'il est en réalité un pauvre connard et une ordure. Et troisièmement, le ramène chez moi, où il se prépare un autre verre. Dans la salle de bain, je sors la hache que j'ai planquée dans la douche, avale 2 valium, 5 mg que je fais glisser avec un grand verre de plaques anti-plaque dentaire, puis passe dans l'entrée où j'enfile un imperméable bon marché que j'ai acheté chez Brook Brothers mercredi dernier. Et me dirige vers Owen, penché près de la chaîne stéréo du salon en train d'examiner ma collection de CD. Il se redresse et recule doucement, sirontant son verre de vin, parcourant l'appartement des yeux, puis va s'asseoir sur une chaise pliante en aluminium de chez Conran. Et remarque enfin les journaux étalés sur le sol, recouvrant le plancher de chêne clair ciré pour le protéger du sang. Je m'approche de lui, la hache dans une main, boutonnant mon imperméable de l'autre. « Hé, Aberstein ! » parvient-il à articuler la voix pâteuse. « Oui, Owen, » fais-je m'approchant. « Pourquoi tu as mis des pages de mode partout par terre ? Tu as un chien ? Un chouchot ? Un truc comme ça ? » « Non, Owen. » Je fais lentement le tour de la chaise pour me mettre face à lui, bien dans l'axe de son regard. Il est si sou qu'il ne remarque pas la hache, pas même quand je la brandis au-dessus de sa tête, ni même quand, changeant d'avis, je la baisse pour la tenir à hauteur de ma taille comme une batte de baseball, prêt à frapper la balle. Une balle qui s'avère être sa tête. De toute façon, je détestais hip-hop. Mais maintenant, j'ai devenu tellement commercial que je l'aime beaucoup plus que quand... La hache l'atteint au milieu de sa phrase, en plein visage. Le couperet épais s'enfonce de biais dans sa bouche ouverte et la lui ferme. Ses yeux se lèvent vers moi, puis roulent en arrière, puis reviennent sur moi, et ses mains se tendent soudain vers le manche, essayant de la gripper, mais le cou lui a ôté beaucoup de force. Il n'y a pas de sang tout d'abord, et aucun bruit, si ce n'est celui des journaux froissés, déchirés sous les pieds de Paul qui agitent les jambes. Puis très vite, le sang commence à couler doucement de chaque côté de sa bouche, et quand je retire la hache, pour le frapper de nouveau en pleine figure, lui ouvrant le visage en deux, tandis qu'il brasse l'air de ses bras, le sang gicle en un double geyser rouge sombre qui vient souiller mon imperméable. Un sifflement... Un sifflement bref, horrible, se fait entendre, émanant précisément des plaies de son visage, des endroits où la chair et les os ne sont plus solidaires, suivi par un bruit de paix très inconvenant, produit par une partie de son cerveau qui, sous l'effet de la pression, gicle, rose et luisant par les blessures. Il tombe à terre, agonisant, le visage gris, ensanglanté. Un de ses yeux ne cesse de clignoter tout seul. Sa bouche n'est plus qu'un amagalme à forme de dents, de chair, de mâchoire. Sa langue pend par une plaie béante sur le côté de sa figure, relié au reste par des espèces de cordons épais, violacés. Je crie... Pauvre enfoiré de con ! Enfoiré de con ! Je reste là, attendant. Il met cinq minutes pour mourir enfin. Trente de plus pour cesser de saigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada